nouvel essai aujourd'hui on essaye une bmw et ne vous inquiétez pas c'est pas le x3 qui est derrière moi elle est orange c'est une m3 vous l'avez je pense c'est la plus exclusive de toutes les bmw moderne la m3 e92 gts il y en a que 135 dans le monde aujourd'hui on a un des exemplaires c'est le numéro 133 d'ailleurs pour l'info et on est au summer days à l'urci-lévis c'est parti alors tout de suite on va casser les préjugés ce n'est pas une voiture de tuning ce n'est pas une voiture préparée manière un peu bizarre c'est une vraie voiture sorti comme ça de l'usine même si elle a son orange qui vraiment détonne avec cet aileron aussi d'origine elle est full stock c'est une base de m3 évidemment e92 qui est je pense légendaire et une des préférées de tous les amoureux de la marque bmw mais elle est très exclusive alors vous le savez parce que sur la chaîne on a essayé les csl il ya quelques épisodes celle ci ne fait pas partie de cette série c'est une gts pour moi c'est encore plus poussé que les csl ne serait-ce que déjà par son exclusivité mais également par tout ce qu'ils ont fait dessus déjà premièrement elle exclusive parce qu'elle a un arceau et il me semble qu'avec la m4 gts qui est sorti un peu après ce sont les seuls bmw à ma connaissance à être d'usine sorti en série avec un arceau c'est ce qui montre vraiment son adn de pistarde quoi parce que au delà de son apparence si on regarde de plus près c'est vraiment une voiture qui a été développée pour le motorsport et c'est une voiture qui je pense n'aurait pas besoin de grand chose pour être mis en compétition d'ailleurs et eu des versions gt4 qui qu'a fait rouler d'ailleurs andré grammatico rappelle on l'avait mis dans l'essai de la m4 gt4 la première version des gt4 ressemblait vraiment à cette voiture ne serait-ce qu'avec l'aileron avec tout ce qui est dessus c'était vraiment la version de course mais qui ressemblait énormément à celle ci pour la couleur ce qui se pose la question on l'a évoqué elle n'existe qu'en orange les 135 modèles qui ont été conçus ne sont qu'en orange donc ceux qui la cherchent en d'autres couleurs il y en a pas voilà donc soit vous y faites soit vous choisissez autre chose moi je trouve que pour une voiture de piste ça lui va à merveille c'est pas facile au quotidien au moins si on la met sur le circuit on la voit très bien il ya aucun souci avec ça donc commençons par observer ce qu'il ya alors la face avant clairement ça ressemble à une face avant de bmw m3 ils ont rajouté une petite lame avant ici qui est à mon sens en plastique mais qui doit venir ajouter un peu d'appui quand même parce que on pense pas mais chaque lame avant je pense à beaucoup d'incidence sur les voitures et d'ailleurs beaucoup plus que les ailerons pour ceux qui se posent la question si vous voulez faire donner un peu plus d'aéros à votre voiture penchez vous d'abord sur la lame avant que sur l'aileron parce que pour moi c'est ce qui aura plus d'incidence on a ici un crochet parce que tout simplement on est sur piste mais sinon on l'enlève donc ça n'y prêtez pas attention elle a évidemment les fameux angel eyes ce qui lui donne forcément ce regard et ce look ultra agressif que les amoureux de la marque adore elle a cette grille noir ce qui lui donne un aspect vraiment agressif et celui-là il n'a pas été commandé sur wish si vous avez une bm et que vous avez mis une grille noire juste pour faire beau sur wish vous l'enlevez tout de suite c'est pas du tout beau avec les trois couleurs franchement on est d'accord ou pas commenté ce qui ce qui sont d'accord avec moi vous commenter en dessous les trois couleurs sur la blé les grilles de vent vous arrêtez c'est pas possible en plus ça prend rien de temps à l'enlever vous l'enlevez franchement c'est pas possible et ces paroles de pilotes sur les voitures de course n'existe pas donc vous l'enlevez voilà il n'y a pas de débat au niveau des jantes on a des gens très spécifiques à la gts qui sont noirs et qui lui donne vraiment cet aspect racing et qui ressemble d'ailleurs beaucoup à des jantes de course on a aussi des freins qui ont été revus alors j'ai pas toutes les valeurs je vous invite à aller voir mais je sais que les freins ont été revus pour améliorer le freinage qui d'ailleurs était a priori un point négatif sur la 92 y en n'avait pas beaucoup mais il me semble que le freinage n'était pas vraiment valorisé sur cette voiture et sur celle ci on verra tout à l'heure en piste mais a priori ça a été revu ensuite à l'arrière on a un aileron qui est très significatif de cette voiture au delà de la couleur moi c'est ce qui me frappait tout de suite quand je l'ai vu alors c'est pas un aileron en carbone il est en fibre avec des mâts en métal ou en alliage par contre il est réglable alors je sais pas si vous le ressentirez en tant que propriétaire mais il est réglable donc si jamais vous faites du track day et vous attaquez vraiment le chrono je pense que je pense qu'il ya moyen de toucher un peu à ça c'est plutôt pas mal j'aime bien au moins si on met un aileron qui soit réglable c'est important parce que l'aileron fixe franchement c'est vraiment que pour que pour le look là au moins on y croit un peu ensuite au niveau de la ligne on a la ligne en titane d'origine voilà pour le son je pense que vous allez voir tout à l'heure le son est absolument incroyable j'avais pas vu on est une petite on est réglette aussi derrière un petit béquet additionnel voilà je pense que ça ça joue un peu sur les hautes vitesses ça doit pouvoir jouer un peu sur le comportement de la voiture on a le toit aussi full carbone et un petit détail que j'adore c'est que malgré le toit en carbone ils ont gardé les petites accroches je vais pas les sortir parce que je vais pas les casser c'est assez fragile si vous voulez partir au ski avec votre m3 gts vous pouvez ça doit être incroyable ou tente de toit hugo prochain essai on part en m3 gts avec la tente de toit les rétros spécifiques de la m3 aussi ce capot bombé emblématique du v8 ce qui nous fait la transition on va aller voir ce qu'il ya sous le capot up donc on ouvre ce capot capot assez léger d'air qui doit être en alu à mon avis mais pas carbone on a ce cache orange qui est énorme et qui vient couvrir ce moteur alors c'est le même que celui de la m3 92 classique sauf qu'il est orange comme il est orange il est beaucoup plus impressionnant on voit en dessous ce v8 spécifique et qui est vraiment l'âme de cette m3 de cette version 92 qui a d'ailleurs été réalisé on passe d'un 4 litres alors le bloc c'est le même mais on passe d'un 4 litres à un 4,4 ce qui fait qu'on passe de 420 à 450 chevaux et c'est des vrais chevaux faire que c'est pas une carte au ils ont vraiment travaillé le bloc avec je pense les équipes de compétition de motorsport etc c'est un moteur faut savoir que c'est une voiture qui est vraiment fait à la main 135 exemplaires on les sort pas en série à l'usine ça a vraiment été fait pièce par pièce je pense qu'il a vraiment été préparé et moi j'aime beaucoup cette façon de faire parce que aujourd'hui c'est vrai que dans les supercars on va dire classique pour les versions spécifiques souvent c'est des cartes aux qui viennent rajouter de la puissance là on gagne des newton mètres on gagne de la puissance en newton mètres on passe de 400 à 440 440 newton mètres et 450 chevaux donc on en gagne de tous les côtés c'est tout ce qu'on pouvait dire mais je pense que la préparation moteur qui a été fait dessus c'est vraiment ce qui va faire la différence et qui la rapproche encore plus d'une voiture de compétition et c'est ce que j'aime et c'est pour ça aussi que sur la chaîne on fait ce genre de véhicule parce que certes ce n'est pas une voiture de course mais à mon sens c'est une voiture de course adapté à la route parce qu'elle est homologuée évidemment et pour l'anecdote je te le disais tout à l'heure hugo elle ressemble pour moi vraiment elle m'a rappelé la porsche gt3 rs 997 phase 1 qui était aussi tout orange et qui me faisait rêver tout comme celle là il ya quelques années dans ma tête je les considère un peu dans la même famille je sais pas si c'est votre cas aussi mais mais voilà ce qu'on pouvait dire bon on va voir l'intérieur un peu alors cet intérieur déjà vous savez quoi par rapport à la m4 csl on rentre beaucoup mieux dedans et ça j'apprécie parce que même si l'intérieur de la m4 était génial vous vous rappelez je me faufil est vraiment en fax sur le côté là là c'est vraiment plus typé comme une voiture de série et franchement j'aime bien en revanche on a les harnais rappel la dernière fois j'avais un peu gueulé parce qu'on n'avait pas de harnais là on les a alors on a la ceinture aussi là la ceinture de sécurité mais on a aussi les harnais en plus c'est des chrottes j'aime beaucoup cette marque vous savez pourquoi parce que on peut se serrer soi même en bas ce qui n'est pas le cas surtout les harnais il ya des harnais on doit serrer sous le siège et c'est embêtant surtout quand on doit le faire tout seul alors c'est un petit détail mais ceux qui font de la piste vous devez voir de quoi je parle donc petite précision les harnais c'est interdit sur la route c'est pour ça qu'il ya les ceintures classique mais c'est ce qui montre que la voiture est une vraie pistarde et qu'elle a été conçue pour ça au niveau de l'assise on a des baquets des vrais baquets de compétition des récaro qu'on a d'ailleurs avec le standard fia on a une étiquette ici je l'avais pas vu mais une étiquette montre que c'est typiquement un siège qu'on pourrait prendre et mettre dans une voiture de course pour faire de la course donc il est homologué ça c'est très important et je trouve ça valorisant à mon sens parce que c'est pas un baquet confortable qui a été designé pour faire quand même un peu racing là c'est un vrai baquet de course et ça j'aime si on regarde les détails on a ici une planche en carbone du vrai carbone on a le petit logo gts vous rappelez tout à l'heure je voulais dit c'est la numéro 133 c'est marqué ici donc c'est l'avant avant dernière voiture à être sorti de l'usine donc vraiment une des dernières est sorti en 2011 sachant que le modèle est de 2010 donc à mon sens une vraie vraie pépite on garde quand même un aspect plutôt d'origine faut savoir que l'autoradio et la clim c'est une option il y en a qui ont juste un cache ici et qui ont rien donc le propriétaire tout à l'heure m'a confié que le concessionnaire lui avait dit attention si vous mettez l'autoradio et la clim vous gagnez 7 kg sauf que bon il s'est dit quand même pour le confort et pour rouler 7 kg ça n'a pas changé ma vie donc il l'a mis et je partage son avis ensuite ici on a quand même une surface qui n'est pas en plastique qui aurait pu être en carbone ou autre mais là c'est vraiment du cuir étendu partout la boîte de vitesse en revanche ici ils ont enlevé vous rappelez ici sur ces phases là normalement il ya une boîte à coudoir la coudoir et ici ils ont enlevé ils ont juste mis une plaque en alcantara ce qui nous ramène ensuite au dernier dernier élément c'est ce volant alors c'est un volant m assez classique mais avec l'alcantara autour moi j'adore c'est une prise en main les volants bm globalement j'aime beaucoup ça c'est un des points que j'adore alors je sais que pour certains parfois ils sont un peu épais ou autre mais pour la prise en main je trouve ça je trouve ça personnellement génial au niveau de la boîte de vitesses on a des palettes derrière le volant mais on n'a rien changé par rapport à la m3 d'origine c'est un des seuls éléments on garde la dk g 7 rapports à double embrayage j'espère que ce sera pas un mauvais point de la voiture parce que dans les années 2010 ça pouvait être des boîtes pas forcément génial donc j'espère que ça ne viendra pas gâcher ni le comportement ni le voilà la mélodie de cette voiture on verra tout à l'heure ensuite au niveau des compteurs on reste pareil dans du très simple en revanche on a des petites diodes je les vois là les petites diodes parce que ça c'est quelque chose qu'on a uniquement dans les voitures de course et j'apprécie beaucoup tout ce qui est l'aide etc c'est ça aide vraiment à passer les vitesses beaucoup plus que de regarder les aiguilles au niveau de la position de conduite pour finir clairement on est pas mal moi j'aime beaucoup parce qu'on est assez haut on n'est pas allongé je pense que les baquets sont réglables en inclinaison mais par contre on peut les avancer d'ailleurs petite astuce parce que dans général dans les voitures de course c'est fixe petite astuce plutôt que de régler vos harnais à chaque fois vous pouvez juste les mettre parfaitement à votre taille vous reculez un peu vous les fixer et ensuite vous avancez pour claquer le siège et en général vous êtes super bien installé moi c'est comme ça que je fais ça évite de trop bidouiller dans tous les sens mais la position moi j'adore parce que je conduis très près du volant pour avoir une meilleure réaction au niveau des bras et je trouve qu'on est super bien ainsi et ça permet juste tout juste de voir le petit la petite bosse sur le capot donc au niveau vision on est parfait au niveau de l'environnement le toit en carbone à l'intérieur on voit rien donc c'est plutôt standard avec un ciel de toit noir en revanche la porte ici elle est full alcantara avec juste un petit rangement à l'arrière mais on a enlevé tous les super flux pour gagner du poids elle est vraiment simplifiée ensuite le plus important on a un arceau un arceau qui est vissé qui est vissé sur le châssis et qui vient rigidifier toute la partie arrière alors évidemment vous en doutez avec l'arceau pas de siège à l'arrière en revanche on a un petit extincteur qui peut pourquoi pas servir en cas de problème sur circuit on va essayer de pas le déclencher aujourd'hui on est vraiment dans une voiture de course sincèrement je ne vois pas un élément qui manquerait à une voiture de piste je pense qu'on n'a pas mal parlé vous avez sûrement envie d'entendre ce v8 chanter et d'aller chanter en plus sur la piste avant de mettre le casque on va quand même démarrer ce v8 parce qu'on est là pour ça hugo on est venu pour ça ok on est bien d'accord allez j'ai mis la clé dedans tu es prêt à on est d'accord c'est stock ça c'est pas un c'est pas une ligne modifiée non c'est incroyable franchement c'est une voiture de course bon allez j'arrête j'arrête de jouer là on met le casque et on va en piste alors maintenant le plus important occupons nous de la piste avec cette magnifique m3 gts je pense qu'elle est surtout faite pour ça plus que pour du blabla donc on y va cet intérieur on sent tout de suite vraiment dans un intérieur de voiture de course rien qu'avec les baquets sincèrement j'ai plus l'impression d'essayer une voiture de compétition qu'une voiture de série il ya que certains éléments comme la radio ou autres qui nous qui nous rappelle que voilà c'est une voiture homologué faut se rappeler quand même que vous l'avez vu les dernières gt4 qu'on a essayé il y a quand même beaucoup d'éléments de série donc sincèrement j'ai un peu l'impression d'être dans le même univers donc plutôt familier et ça appelle vraiment à aller en piste allez on est plutôt bien à le moteur ce v8 4.4 vraiment vraiment hallucinant ce sont allez je vous propose qu'on y aille donc on va démarrer on va laisser le le traction control et les aides en off on va mettre le power à fond et en revanche on va mettre vu qu'on est en piste je vais pas vous faire une démo de la boîte de vitesse lente peut venir sélectionner je vais mettre tout de suite en rapide parce qu'on n'est pas là pour faire la balade voilà et on va mettre la boîte en manuel donc là on y va on va quand même se mettre en mdm pour qu'elle nous laisse un peu joué au début et ensuite sur les derniers tours j'enlèverai tout pour voir s'il y a une vraie différence allez c'est parti ah ouais bon ben voilà on est dans une vm il n'y a pas de soucis c'était même pas fait exprès alors déjà le châssis c'est très rigide ah j'aime beaucoup j'aime beaucoup oui elle a ses joueurs elle est joueuse voyez bah on a essayé la m4 la m4 csl il ya quelques il ya quelques semaines alors certes c'était sous la pluie malheureusement ce n'était pas son avantage mais a déjà je trouve ça beaucoup plus typé piste encore même si l'autre se veut typé piste là on est vraiment je veux dire on s'y trompe pas quoi on est vraiment dans la gt-trou rs version bm voilà ce petit je sais pas si vous voyez les diodes ils sont ici ah c'est génial j'adore j'adore et si on a un gros freinage on rentrera un peu plus forte à l'heure déjà on prend connaissance de la voiture ça bouge et tout alors oui c'est une voiture de piste je sais pas ce sera la meilleure en chrono par contre je peux tout de vous dire que ça ça bouge pas mal et c'est ce qui rend la voiture très très fun alors là on est en mdm donc la boîte pour une voiture de 2010 bon celle-ci est de 2011 mais le modèle est de 2010 la boîte sincèrement elle est elle est elle est très correcte je suis pas du tout déçu par la boîte j'avais un peu peur de ça parce que les voitures de ces années là ça peut être très décevant à ce niveau là allez là on va mettre gaz en vent là elle veut pas je pense que tout à l'heure on déconnecté elle va s'amuser là elle veut pas trop ah ça vient un peu mais ça stoppe tout de suite après c'est quand même très joueur même en mdm alors certes on peut mal voir on va lancer des grandes dérimes mais c'est quand même pas mal allez on va finir ce tour et après on va enlever les détours combien on prend avec ça là 180 on va être dans les diodes rouges 210 220 je pense un petit 220 mais le châssis si on veut être propre permet quand même d'être très efficace là franchement c'est première sensation j'adore franchement j'adore je suis fan le prix du moteur est génial un peu feutré mais quand même génial bon je vous propose un truc hop c'est qu'on mette tout de suite hop regardez hop voilà on va enlever le TC et on va voir tout de suite ce que ça fait là elle est complètement déconnectée ah ouais ah ouais bah là c'est bon ah là on est dedans là les fun BMW je pense qu'à partir de là vous allez aimer la vidéo ah ouais non mais là c'est pas du tout la même voiture bon c'est pas ma voiture donc j'évite de faire n'importe quoi c'est quand même un propriétaire il y en a que 135 dans le monde j'essaie de ne pas faire d'idiot il m'a fait confiance je vais essayer de garder sa confiance et la confiance de tout tous les gens qui tout prêtent les voitures sur la chaîne et là ah ouais le châssis il perdrait quand même beaucoup bon les vous savez quoi vous m'entendez beaucoup parler là depuis tout à l'heure je vais un peu la fermer et je vais vous faire profiter allez un dernier tour je vais vous faire profiter C'est parti. C'est parti. Vous voyez, on est sur la journée Summer Days, qui a organisé Summer Wolf. Vous voyez qu'il y a quand même des jolis petits trucs. Là, la GT-R, celle-là, elle est énervée. Il y a pas mal de petites choses. Jolie Lotus. Et là, Camaro de Drift. Incroyable. Et nous, on retourne à notre petit air là-bas pour être tranquille et vous faire un débrief. Parce que j'ai adoré cette voiture. Je vais pas vous le faire au volant parce qu'on va le faire tranquillou. Je vais reprendre mes émotions. Et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Parce que j'en ai pensé beaucoup, beaucoup de bien de cette auto. Franchement, j'adore. Franchement, mec, c'est génial. J'adore cette auto. Je vais pas vous le faire le coup de l'émotion comme la DTM parce que voilà, ça reste une voiture de série. Et que voilà, c'est pas une voiture de course. Mais franchement, c'est une auto de légende. Parce que voilà, il y en a très peu dans le monde. Je trouve ça top parce que ça a le côté GT3 RS que peut avoir une Porsche en tant que pistarde. C'est-à-dire que vous pouvez laisser avec les Z, vous allez avoir une voiture hyper calée. Vous allez avoir, voilà, avec la rigidité de la voiture, l'adhérence qu'elle a, l'équilibre qu'elle a. Vous allez pouvoir vraiment aligner des chronos. Mais en déconnectant tout, là, ça devient un monstre, la caisse. On a le petit bouton power. On peut mettre le full power sur le train arrière, évidemment, parce que c'est une propulsion. Et on peut lancer des dérives. Je suis pas un grand drifteur. On a appris à drifter sur la chaîne il y a quelques épisodes. Donc je vais pas faire le malin avec ça. Mais j'ai réussi à me faire plaisir, à balancer des dérives. T'as vu, Hugo, je suis pas de l'extérieur, c'était pas mal, non ? Pas mal. Je me suis vraiment fait plaisir, sans me faire peur. A aucun moment, j'ai eu une frayeur ou quoi que ce soit. Elle était super bien équilibrée. Et si je peux la comparer, alors je sais que nos amis de BM France vont peut-être pas aimer ce que je vais dire. Mais qu'est-ce que je me suis marré à côté de la M4 CSL, qui est quand même un peu le même état d'esprit. Voilà, avec l'arceau, etc. Quoique non, la M4 n'a pas d'arceau. La M4 n'a pas d'arceau. Elle est vidée, mais elle n'a pas d'arceau. Donc je dis une bêtise. Mais c'est quand même le même état d'esprit. Et là, clairement, le fait qu'elle soit plutôt légère, quand même, une tonne 5, ça reste léger pour une berline. Et bien, ça fait qu'on la place où on veut. On la place, hop, il y a le V8. Non, mais le son du V8. T'entends ? De l'extérieur, c'est pas mal, non ? C'est incroyable. Non, mais de l'extérieur, et t'as le son du V8, les diodes, etc. Moi, je me suis senti dans une voiture de course, joueuse. Et ça, c'est un sentiment que j'ai assez peu, même dans tous les essais qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai adoré. Donc franchement, je le dis, je l'ai dit dans la voiture et je le répète. J'en suis sûr, je suis sûr de moi. C'est la meilleure BMW de série que j'ai essayé. Vraiment. C'est peut-être pas la plus performante. C'est peut-être pas la plus discrète, aussi. Oui, clairement, c'est pas facile de rouler avec ça tous les jours. Mais j'ai adoré le feeling de la voiture. J'ai vraiment adoré, même l'intérieur, le volant, la direction est très souple, très facile. J'ai adoré. C'est un jouet. C'est vraiment un jouet. À aucun moment, on ne s'en dépassait par la voiture, malgré la puissance, malgré tout ce qu'on a dit, le réalisage, etc. Je valide à 1000%. Donc, je peux vous dire, si vous regardez la cote, ça commence à valoir assez cher, parce qu'il y en a très peu. Je crois que c'est entre 230-250 000 euros, presque. C'est déjà presque le double du prix 9. Parce que 9, elle valait 130 000 euros, à peu près. Donc, c'est une voiture qui commence à valoir beaucoup de sous. Mais si vous voulez un vrai collecteur BMW, franchement, c'est ça la voie. Et je pense qu'elle va valoir encore plus dans le futur. Donc, voilà. J'ai adoré. Je vous propose maintenant qu'on discute avec Maxime, qui nous a invité à cette journée, à la journée Summer Days, parce que c'est grâce à lui qu'on essaye ces voitures. C'est aussi les voitures des clients de son entreprise, de son garage, qui est situé dans le 15e. Donc, je vais lui proposer de venir et il va nous expliquer ce qu'on fait ici, aujourd'hui. Bon, Maxime, merci déjà de nous avoir invité, parce que si on est là, c'est grâce à toi. Merci aux propriétaires de cette M3 GTS qui nous a gentiment fait confiance. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots, tu es le fondateur de Summer Vault, déjà où on est aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est au circuit de l'Urcy-Lévy. C'est un circuit sur lequel on organise nos Summer Days depuis trois ans. C'est un circuit qui est très agréable parce qu'il possède une des plus grandes lignes droites de France. Donc, ça nous permet de faire pas mal de tests et de pousser un peu les machines dans de très bonnes conditions, accompagnées d'instructeurs de qualité. Et donc, les Summer Days, c'est une fois par an, maintenant depuis trois ans, où on sort un peu de notre parking, qui est le Summer Vault dans le 15e. Donc, maintenant, je veux que tu nous en dises un peu plus là-dessus, parce que si ça s'appelle Summer Days, ce n'est pas parce que c'est en été, parce que ça ne s'écrit pas pareil d'ailleurs. C'est ça. C'est parce que tu as fondé Summer Vault. C'est ça. Donc, j'ai créé Summer Vault en 2017, qui est une société de remisage de voitures de collection, de prestige. Donc, pour ceux qui se demandent remisage. En fait, un parking ultra sécurisé et complètement dédié. Je tiens à appuyer sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 6 000 m2 qui sont complètement dédiés au monde de l'automobile. Voilà, il n'y a pas de niveau personnalisé. C'est vraiment l'infrastructure complète. Et donc, ça permet de nous apporter un haut niveau de sécurité. Je suis allé voir, ça ne rigole pas. Voilà, haut niveau de sécurité. Les caméras partout, l'entrée, il faut… Et vu qu'on est confidentiel aujourd'hui, qu'on ne communique pas trop aujourd'hui sur cette structure, on avait le besoin avec nos clients de se retrouver en extérieur et de s'amuser avec nos voitures en toute simplicité. Donc, ça nous permet d'avoir des plaques et de montrer un petit peu le logo et de s'amuser entre clients, entre clients. Oui, c'est ça. Parce que tu as des clients. Pour la petite histoire, on a fait une vidéo il y a quelques mois chez toi. C'est ça. Et c'est vrai, quand on a vu cette voiture avec Hugo, on s'est dit « Ah, ça, il faut qu'on l'essaye un jour. » Et tu as plein de voitures. Au-delà de voitures traditionnelles, tu as plein de pépites. Moi, je me souviens, il y a des voitures, que ce soit des voitures anciennes, des voitures vraiment de collection, des voitures de prestige de très, très haut niveau. Et tout ça cohabite dans un univers ultra sécurisé, dans le 15e. C'est ça. On est dans le 15e. Et en fait, nous, un petit peu notre secret, c'est qu'on cherche vraiment à... On ne met pas les voitures en avant. Ce n'est pas notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'est tout le service qui est autour de l'auto. Parce qu'au-delà du parking, on a aussi deux gestionnaires de parc au quotidien qui travaillent justement au bien-être des voitures pour faire en sorte que le client puisse venir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit utiliser sa voiture. Ça, c'est important. Et ça, c'est un de nos points forts. Et dans le summer aussi, on a des services internes comme le lavage, comme un petit peu de mécanique, comme du PPF et le scan 3D. Ça, c'est une nouvelle techno. Et en fait, c'est vraiment des solutions où on est propriétaire et qu'on a internalisées. Donc, on maîtrise tout un panel de services et l'événementiel via les Summer Days est une des facettes de notre métier. Et donc, on est content aussi que tu puisses venir avec nous et j'écouter à nos jours. On peut sortir ces voitures qui sont un peu statiques quand même. Elles sont un peu statiques. Et là, on sort et on les fait vivre. Oui, complètement. Non, c'est top. Écoute, belle découverte. Merci à toi et tes équipes de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine, j'espère. Merci aux propriétaires aussi de cette M3 qui nous a fait confiance. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux essais, que ce soit de voiture de course, voiture de série, même si celle-là, c'est quand même vraiment une voiture de course. Très vite. N'oubliez pas de vous abonner. On en a besoin. Ça n'arrête pas d'augmenter sur la chaîne. On a plein de choses qui arrivent. Donc, vous vous abonnez et tout ira bien. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada